Guten Morgen, alei, dani les jus qui s'hore aujourd'hui. Leilu n'yしまa par amant d'aikai, ben Nitzra, Kvifani, et d'où Rabat Esther. Si vous souhaitez aussi dire une prochaine, tu ne vas pas contacter le 5 Minutes Eternelles. Nous étions aussi châtivant, pour l'admessordre, Tala, beqatan, achayakdil, O begadol achayavot mimdinat a'yam, O bekheresh, O beshote, El shoumin lo, Ela omrim lo, alecha mitzvah, O halots, O yabem. Je commence par traduire. Tala, beqatan, il a fait dépendre dans son petit frère à Tiagdil, ce qui est qui va devenir grand. En fait, on parle qu'il y avait, comme on l'a appris dans la mission précédente, que la misade d'Hiboum incombe tout d'abord au grand frère, au grand frère qui est là, c'est-à-dire, il y avait Rouven, Shimon et Lévi, Yehouda. Shimon, il est décédé en laissant une femme sans enfant, et bien sans avoir eu d'enfant d'elle. Alors, maintenant, sa femme, sa veuze, c'est une Yevama, et il y a un de ses frères qui doit se marier. Qui doit se marier ? On est après dans la mission précédente, le grand frère, Réhouven. C'est lui le premier. On a vu que si Réhouven ne veut pas faire le Hiboum, il devra, là, alors, on ira voir ensuite Shimon, après on ira voir, on ira voir plutôt Yehouda, après Lévi, parce que c'est Shimon qui est décédé, on le dit. Donc, maintenant, ce qui se passe, c'est que Réhouven, il a dit, moi, je ne veux pas faire le Hiboum, mais regardez, le frère Yehouda, bon, pour le moment, il a 4 ans, mais venez, on va patienter encore quelques années, d'ici 9, 10, 11 ans, peut-être qu'il sera intéressé par faire la mission de Hiboum. Et donc, il n'a pas envie de faire la Halitza, ça ne lui dit pas de faire la Halitza. Vous savez que des fois, ça peut vraiment porter de préjudice de faire une Halitza, parce que si, par exemple, Réhouven, il voulait se marier avec la sœur de la Yevama, si il veut faire la Halitza, c'est fini, il s'est grillé à vie, il ne pourra plus jamais se marier avec elle. Donc, il préfère, par exemple, attendre que peut-être qu'il va avoir son petit frère qui va faire lui la Halitza, et l'autre, et l'autre, la femme, elle est là, elle dit, non, pas du tout, mais je ne vais pas attendre pendant 15 ans, qu'est-ce que je vais faire ? Fais-moi tout de suite la Halitza, soit tu me fais le Hiboum, soit tu me fais la Halitza, ouais, c'est ce qu'il fait, par exemple, t'as la Bekatana, j'ai l'aïdil, il veut être tôt, il veut la faire dépendre dans le petit frère jusqu'à qu'il va devenir grand, ou encore, ou encore dans un autre grand frère qui est plus prioritaire, mais jusqu'à qu'il revienne de l'étranger, parce qu'en réalité, on parle d'une situation plus délicate, cette fois-ci, on change, on avait Reuven, Shimon, Levi, Yehuda, c'est Levi qui est décédé sans enfant, il a deux frères, il a deux grands frères, lui, Reuven et Shimon, la Mitzvah, elle encombe normalement à Reuven, le problème, c'est que Reuven, il est parti faire fortune en Amérique, pour le moment, et contrevenir d'ici quelques années, et il y a pour le moment Shimon, Shimon qui n'est plus le grand frère, et la Mishnah, en fait, elle vient m'apprendre de la Chote, elle vient me dire, tout d'abord, la Mitzvah incombe maintenant au grand frère qui est présent, tu ne commences pas à lui dire à la Yevama, viens, commence à attendre que le grand frère revienne, mais pire que ça, Shimon maintenant, Shimon qui est là, il dit non, 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 laissez, laissez, ça va être Reuven, quand il reviendra, il s'occupe de la prendre, la Yevama, elle a le droit de refuser, elle dit non, tu me fais la mise à tout de suite, soit tu me fais le hiboum, soit tu me fais la khalitsa, mais il n'est pas question que moi je vais rester planté en train d'attendre que, d'accord, au Becheresh, encore, il a voulu, Reuven, le grand frère qui était là, il a voulu la donner au petit frère Lévi, sauf que Lévi, c'est un sourd, ou encore Shotei, il n'a pas de tête, il a un fou, le pauvre, et puis, alors là, la Mishnah, elle met à me dire, on ne va pas forcer, c'est-à-dire si le seul frère, je vais expliquer un peu, d'abord je traduis, on ne l'écoutera pas, et là on le dira à lui, toi le grand frère qui est présent, parmi tous les grands frères qui est présent, la Mishnah incombe à toi, soit tu le fais la khalitsa, soit tu le fais l'Igum. On apprendra une alakha très importante, en fait, c'est déduit de nouveau dans la même paracha, il y a juste à côté, je ne sais pas si c'est avant ou après en fait, il y avait, c'est ça, le passo que juste avant, c'est une drachatrasale extraordinaire, qu'on a parlé d'un sujet complètement différent, mais qu'Achamim apprenne par juste sa position, une alakha importante. L'otar som shor bedicho, la Mishnah est venue me dire, tu ne mettra pas de muselière au taureau lorsqu'il va piétiner la doigt, c'est-à-dire que lorsque tu fais travailler en taureau pour écraser le blé, je ne sais pas si ça se dit en français, tu le fais travailler là-bas, tu n'as pas le droit de le mettre au muselière, tu dois laisser avec le silence, il a le droit de manger. Et après, on commence tout de suite la mitra du hiboum, qu'à la yevama, il faudra lui faire le hiboum, même malgré elle. Mais la Mishnah, la Torah, l'agma, elle apprend par juxtaposition que tu ne mettra pas non plus une muselière à la yevama. Si par exemple, tu as un, une yevama, si un grand frère, si un frère qui veut se marier avec cette femme-là, et que la yevama ne veut pas, mais pas avec une raison acceptable, elle est obligée de se marier. C'est-à-dire que le grand frère en t'aurait leur reforcer, je ne sais pas, on ne va pas la violer, à ce point-là, mais en tout cas, on va lui forcer la main. Mais si toutefois la yevama lui vient de dire « Non, le frère, il n'est pas apte, c'est quelqu'un qui est malade, c'est quelqu'un qui n'est pas net, c'est quelqu'un... » Eh bien, dans ce cas-là, on va dire là qu'on ne mettra pas de muselière sur la yevama, on la laissera s'exprimer et dire qu'elle ne veut pas, et que dans ce cas-là, elle va réclamer la khalitsa, ou elle va réclamer qu'il y ait un autre frère plus apte qui va lui faire le hiboum ou la khalitsa, elle n'a pas envie d'avoir affaire à cette personne-là, et on l'écoutera. C'est déduit là de, justement, le chosmi mota, on ne lui mettra pas une muselière, on ne lui demandera pas de se taire, on l'écoutera, on l'écoutera, c'est à un autre, et aussi ainsi de suite aussi, si toutefois, elle va se retrouver, il n'y a pas plusieurs cas de figure, si par exemple, elle va se retrouver, je tiens un peu explicite, mais tout ça, qu'elle va se retrouver, par exemple, que l'autre va avoir cinq femmes, ou six femmes, que dans ce cas-là, jamais, il va venir me voir une fois tous les mois et demi, il va se retrouver avec moi. C'est aussi, tout ça, c'est d'état à notre, une femme, elle a le droit de se plaindre, de dire non, je ne veux pas, et dans ce cas-là, soit lui, il me fait la khalitsa, soit c'est un autre frère qui me fait le hiboum, elle pourra réclamer, on l'écoutera. Ok ? C'est tout pour aujourd'hui, et soit une journée pleine.